Une petite vidéo pour les débutants sur Mac aujourd'hui, je croise pas mal de débutants qui sont surpris qu'on leur demande un mot de passe et ils ne savent pas vraiment à quoi ça correspond ce mot de passe, notamment lorsqu'ils installent des logiciels. Donc souvent sur Mac, lorsque vous allez faire une opération sensible, soit supprimer des fichiers de préférence, soit installer un logiciel, soit modifier des préférences dans les préférences système, ici vous voyez dans les préférences du Mac, et bien parfois quand on va changer des réglages, donc comme par exemple ici dans sécurité et confidentialité, si je clique sur le petit cadenas, qu'est-ce qu'on va me demander, mon mot de passe pour pouvoir faire ces réglages ? Alors pourquoi on me demande le mot de passe ? Tout simplement c'est une sécurité, c'est pour vérifier que c'est bien vous qui êtes en train d'utiliser l'ordinateur et pas quelqu'un d'autre. Donc c'est exactement la même chose que si je veux par exemple installer ce logiciel, je double clique et au moment de l'installation, vous allez voir qu'à un moment donné, et bien on va me demander le mot de passe, tout simplement encore une fois c'est toujours la même chose, c'est pour des raisons de sécurité, c'est pour vérifier que c'est bien vous qui êtes en train d'installer ce programme. Donc pourquoi les questions de sécurité ? Tout simplement parce que si c'est quelqu'un d'autre qui peut installer par exemple un programme malveillant, et bien il ne pourra pas puisqu'il n'aura pas le mot de passe. Donc c'est une sécurité, et je vous conseille quoi qu'il arrive de mettre un mot de passe sur votre Mac. Vous voyez par exemple ici, si je fais continuer, installer, voilà, au moment de l'installation, on me demande mon mot de passe. Donc sur Mac, si vous débutez sur Mac, ne soyez pas surpris qu'on vous demande ce mot de passe. Alors ce mot de passe, quel est-il ? Normalement le mot de passe vous l'avez créé vous-même quand vous avez créé pour la première fois la session administrateur sur la machine. Si c'est le cas, vous allez dans le menu pomme, préférences système, utilisateurs et groupes, et bien c'est ici que vous avez défini le mot de passe. Vous pouvez le changer en cliquant sur modifier le mot de passe. Alors si vous n'avez jamais mis de mot de passe sur votre Mac, et bien il se peut qu'il n'y ait pas de mot de passe tout simplement. Donc ça veut dire que quand on vous demande le mot de passe, il faut tout simplement appuyer sur la touche entrer et ça validera en fait le mot de passe puisqu'il n'y en a pas. Néanmoins, je vous conseille, mon conseil c'est vraiment de mettre un mot de passe pour des raisons de sécurité puisque si quelqu'un prend le contrôle de votre Mac, si quelqu'un prend votre Mac pendant que vous n'êtes pas là, ça peut arriver, on ne sait pas pourquoi. Ça peut être par exemple lors d'un vol, si on vous vole votre Mac, et bien effectivement le premier réflexe pour la personne, ce sera d'appuyer sur entrer pour pouvoir entrer dans la machine et accéder à vos données. Alors que si un mot de passe, et bien ce sera beaucoup plus compliqué pour accéder à vos données. Voilà pour la petite vidéo du jour sur le mot de passe administrateur sur Mac. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser sous la vidéo, dans les commentaires, et moi je vous dis comme d'habitude à demain pour la prochaine.